Loser Semi les amis, Loser Semi Parti entre Leaf et Okoflo La Zelda contre Daisy Les princesses oubliées Peut-être au moins une Et on est parti directement à la TP en ouverture de garde, pourquoi pas Okoflo on l'a déjà vu tout à l'heure Il y a rien de faire une grosse phase avec sa Daisy Oui les pots c'est moins de la classe, elle s'agit de la De la sauve C'est pas marmada j'en dis pas une seconde Mais bon Les pots il y a un stream de qualité Et je pense que ça Bah et ce qu'il faut en fait c'est que ces mecs là Vous les invitez tous à venir au pot Tu vois ils viennent tous Et on a un tournoi avec encore plus de qualité Avec un stream Et donc des VOD et donc des matchs que vous pouvez revoir Et avec mon sens ça revient avec 20% hein Leaf est bien revenu Il a fait des petits streams de neutral Directement avec le neutral qui va couvert Merci beaucoup Andrea pour le follow Merci à toi Et là quand il va tuer le stock je prends directement Leaf qui va prendre le premier stock Pourtant il était mal de partir début de match Mais il est bien revenu Il est vraiment bien revenu Et en tout cas pour l'instant c'est lui qui prend l'avantage Et qui prend l'ouverture Combat de princesse Et oui Combat de princesse Sauf qu'il y en a une qui n'est pas content A faire que des jeux de sport Chouiné sur Nintendo Il a peut-être pour l'instant il est revenu à 20% Qu'il faut essayer de prouver L'ouverture et le stock Leaf qui va se planter Comme un ananas Avec sa dodge dans le guide Et malheureusement pour lui Ca va être le DC directement derrière Le DC du joueur de Zelda Qui est souvent en difficulté Bon on rappelle quand même que malgré tout C'est un BO5 Donc les erreurs sont un peu moins graves Que sur un BO3 bien sûr Puisque un round perdu est quand même moins Moins gênant que sur un BO3 Mais ça a l'air quand même quelque chose Pour l'instant Leaf qui prend un petit retard à cause de son erreur Et pour l'instant il faut que l'on soit sur l'aide Je voudrais qu'il apparaître pour l'instant Et l'Obsmash qui va parfaitement rid Le choix Malheureusement Leaf qui va prendre un peu un risque Avec ce hubby Le classique hubby tp C'est un risque Ca pouvait passer C'est peut-être le stock qui partait Malheureusement c'est peut-être pas forcément Le meilleur phase à faire Quand on a 45% Et qu'on a un stock de retard Et qu'on est sur le dernier stock Parce que ça pourrait le mettre dans des situations compliquées Pour l'instant le neutral il y aura de le perdre Ca va reprendre directement avec ce 2 neutral 2 neutral 2 neutral 2 neutral C'est un hashtag qui va directement couvrir Comme il faut juste derrière le counter Et ça va prendre le stock Dernier stock de deux côtés Ce sera le premier Game Oh ce merde Il y a trop le sauvage C'est un patek Mais bon tranquillement Ca quand même bien GI Mais par contre le fer Qui a une portée D'un éléphant Quand vous l'utilisez en projectile Et ça passera Première game prise Faroukofolo d'esprit à blesse d'esprit mace blesse 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 incroyable incroyable les petits amis on va ça soit même je ne vois pas sur le chat le faire un riche et de façon discorde donc j'ai pas accès au ban des joueurs malheureusement pour vous dire un petit peu leur choix tout simplement donc on comprend que des idées sa top tier elle a beaucoup d'options s'arrêter avec elle a beaucoup d'options surtout en vrai dans toutes les situations là toujours une option pour trouver d'autres encore un enfant au canadette de jacques et mauvais aujourd'hui c'est faux comme je lui dire qu'il est mauvais c'est faux mais après c'est même du stream j'ai envie de dire bon en soi vous étiez calmé mais vous reprenez un petit peu trop la mouche tout ça bon calme et vous en moins c'est pas trop et ça va quitter petit du côté lit ça va quitter petit sur un dresseur pokémon je pense pas voir l'if devant ça fait autre chose que ce zel là je savais même pas qu'il y avait d'autres perso on va voir comment ça va se passer en tout cas pour l'instant bah il sort charizard direct par charizard donc c'est qui joue fou charizard fou le gros ou va-t-il prendre le top tier à blizzard par le moment c'est à voir c'était à discuter la raquette la poêle pardon c'était une poêle ce coup ici il va trouver l'ouverture et l'if qui ne jouera que charizard j'ai l'impression il ne jouera que charizard ce petit pot il sera mal si il y avait par contre deux cofos pour le coup parce que il n'y a pas les éclats rouges ni rien et pourtant c'est passé je vais en chine encore une fois l'if qui joue vraiment très agro il joue très agro ouais c'était pas la censure ça oh c'est un smash qui va être trouvé pendant la petite plantation et en plus ça récupère un très bon navet d'ailleurs la coffeux c'est dommage qu'il ne puisse pas l'exploiter un petit peu plus il fallait le faire qui te sort pas le NGI pour l'instant chapa chapa et au flot au coflo qui va se louper sur sa reco qui va se faire smashville et qui va offrir la game au drac au feu drac au feu très solide drac au feu très solide de l'if comme quoi le moins bon des droits de pokémon c'est quand même lui qui vient de faire le taf contre le top 3 du jeu et un partout et un partout entre ces deux joueurs donc bon four de counterpeak pour l'instant en tout cas du côté l'if qui va faire le boulot qui va faire le boulot ça va rester dessus voir le choix de la map peut-être aussi on va attendre que ça se choisisse malheureusement je n'ai pas accès il veut qu'ils ne font pas sur le chat parce que oui il y a un match à un match et pourtant il décide à ça on est toi qui n'avait pas de talons hauts comme tu dirais qu'au feu ça peut être joué je sais pas si au conflit de counterpeak c'est pas son genre je pense pas surtout quand tu mets une desi parce qu'il y a un perso qui est assez solide il devrait avoir l'avantage sur la coffeux en plus donc la surprise peut-être la surprise peut-être le choix de map différent ça va juste changer de map ça va partir de deux côtés sur quoi kokofo pourrait tout simplement décider d'aller 3 2 1 parti ça va être sur Kalos du coup intéressant je pense parce que c'est pas forcément ce qu'il a fait pour drago au feu mais bon Leaf n'est pas obligé de prendre que drago au feu il a son choix techniquement parce qu'il est plus à l'aise avec le personnage mais il partirait quand il y a un bizarre sur cette map je pense qu'il pourrait donner encore un bout de feu de trop sans vrai il fait mal au shield certes mais bon le tankard vient derrière le shield est soigné donc vraiment il se calme sur les bouts de feu je pense Leafs il perd pas mal sur ça bon je dis ça il a gagné la game d'avant attention mais quand même malgré tout il y a ce petit facteur à prendre en compte enfin bout de feu qui passera par contre là ça n'écoute pas ce que je dis mes conseils ça continuera mais tout dit ça passera donc c'est bon choix et le grab directement avec le pro ça commence avec du lance flamme bon ça fera rien du foley ça va attendre simplement du lance flamme directement son ledge pour cover comme il faut les deux frames pas dommage de le faire je pense qu'il espère il aura un jump filé ces deux cases d'ailleurs là où il n'a pas réussi à la toucher la plus trop directement ça va retirer le stock à 130% ça va retirer le stock alors que Litox il est tilté est-ce que ça pourrait jouer sur la suite pour nous ouah ce bout de feu qui sera pas pas de feu mais il sera un bout de feu de daisy qui va être le taf bon ça on a un petit avantage de lift encore une fois punche directement le faire qui pourra rien du tout parce qu'il a beaucoup trop de pourcent pour comboter comme ça maintenant merci beaucoup à dryker pour le follow merci à toi c'est quoi c'est pas que l'on smash de melee hein vous vous souvenez un peu sur melee des kits quand elle faisait un autre smash si vous avez crouch en même temps vous pourrez 80% de dégâts c'était vraiment bien le jeu n'hésitez pas à jouer à melee un jeu équilibré ce smash qui va trouver n'importe quoi qui va trouver n'importe quoi le counter qui touchera pas malheureusement au cofo qui aura la chute derrière bien joué de lift qui l'a un petit peu trigger et qui est un peu cover comme il fallait on reste bien au dessus le backer qui va toucher comme il faut le lift il a vraiment un jeu de zonny avec son draco feu qui est assez impressionnant allez la poêle qui va enfin trouver cette ouverture ça jouera pas du tout hein ça jouera pas du tout le personnage c'est vraiment vrai que charizard c'est marrant c'est marrant c'est pas le seul joueur que je dois faire ça il y a peut-être des joueurs de charizard de smash 4 qui est en train à faire qu'il ne passera pas d'un draco avec smash ça va s'arrêter bien d'y aller du côté de cofo alors que le lift fait tremble la caméra à sakuro bon sur le sol ça va un peu un peu loupé directement triple backer du côté de cofo ça va trouver les phases de notre âge ça va prendre avantage pour revenir comme il fait du côté de milk c'est un petit peu louper le cofo directement derrière comme il faut et qui va rester en dessous comme il faut le backer qui va toucher directement ce pro-jab pour écarter comme il faut le faire il va toucher comme il faut il espère avant la dodge il n'y a pas eu de dodge et qu'on faut qu'il se dise bah vas-y tape-moi et il a tapé il a tapé et le ski pour l'instant est très à l'aide avec le charizard et le joueur de la de le le Non, il est pas assez haut pour l'instant, il lui fait une fois que j'ai une backscro pour essayer d'écarter. En tout cas, Charizard est solide pour l'instant, et Okofo qui a un peu perdu ce match-up j'ai l'impression. Il devrait forcément s'attendre à avoir un braque au feu en alliversaire de la seconde fois de stock. Il faut qu'il soit safe Okofo parce que pour l'instant il se met en difficulté, il a tout fait une seconde round. Et une seconde manche à ce drake au feu. Il y a la lumière qui va se couper, comme toujours. Allez le donner, tu vas vraiment faire rebondir. Ok, peut-être tranquillement, il va revenir vite sur le sol. Allez le sidekick, il ne touchera rien du tout le bout de feu qui va partir un petit peu loin. Leaf, c'est ce qu'il fait, il va avoir davantage une neutrale en plus ce qu'il fait derrière. Et ouais Leaf, et ouais Leaf, tu fais ton bout de feu un petit peu trop souvent, tu pars un peu au large. Et ce donner qui va tout simplement Gimp de manière assez drôle. De manière assez drôle, ça va Gimp et ça va ouvrir une game qu'on ne voyait peut-être pas du tout pour lui. Et Okofo qui va prendre la game 2-1. 2-1 pour lui, c'est un best-of-5 et heureusement pour Leaf j'ai envie de dire. Le chat n'en revient pas, le chat qui est surpris ce qui vient de se passer. C'est vrai que Xiaomi d'ailleurs, attend son adversaire, il a nécessité un petit peu les matchs du joueur qui est en face. Je pense qu'il n'est pas arrivé au niveau de jeu, il se dit. Il ne va pas falloir que je dorme, c'est que le joueur final. Il ne va pas falloir que je dorme. Depuis quand c'est BO5 ? Depuis le premier pot, c'est mieux. C'était marrant, le premier pot, je pouvais dire que c'était un potain. Donc c'était marrant. Même Leaf j'ai envie de dire, quel tournoi est de qualité ? Mon chat c'est million. C'est là que je ne fais que le top 4, mais si un jour le tournoi devient plus gros, explique-moi si un jour on devait être 64 joueurs, ce sera le top 8 que je mettrai en BO5. Là c'est parce que je l'imite à 32, mais si je monte le nombre de joueurs, je passe derrière direct en top 8. Après je comprends ce qu'ils ne font pas, c'est quand même prendre du temps pas mal le BO5. Allez, on est parti. Quatrième match de cette plusieurs semis entre les deux joueurs. On a vu un Leaf très solide sur le goût de feu, mais Leaf qui a fait un peu trop de goût de feu et c'est le goût de feu qui aurait été sa punition sur le match d'avant et qui a offert du coup à Okoflo la game. Okoflo ne m'en demandait pas mieux, parce qu'Okoflo n'était vraiment pas à l'aise d'impression sur la belle dash d'Unster Jack et que tu jouais à ce match derrière. C'est vraiment ce qu'il fallait faire, c'est vraiment ce qu'il nous a fait notre cher ami Dracofeu. C'est le backer qui va être trouvé pour le faire en premier recouvre sur SideBee. Et qu'on veut qu'il ne sait pas trop qu'on va revenir, j'ai l'impression que c'est notre match-up. Il a du mal, il a du mal ! Je trouve que le backer c'est W. Ça prendra un vrai qu'il se déroule quand du coup, je vais en parler un petit peu parce que... Pour l'instant, Babisk a un peu plus de mal, même s'il avait les ouvertures, il avait une neutrale, il s'est quand même fait prendre son stock premier, il s'est malgraté sur le second stock. Okoflo, je peux peut-être trouver une place en user final là. C'est nouveau, d'accord, c'est le ninja. Interessant. En même temps que le SPM ? Il déroule quand ? À quelle heure ? À 21 à octobre. C'est après le SPM. Allez, Leaf qui va perdre une zone stock tranquillement. Pour l'instant, on a Leaf, il sait pas quoi faire avec ses autres personnes. Il devrait essayer vraiment un chemin bizarre, je pense qu'il serait bien à l'aise en jouant de match-up, mais bon. Il est parti de le trouver, Okoflo ! Il faudra un stock assez violemment dans le Juggle. Et ce upper qui fera bien le taf, comme on l'espérait. Pour l'instant, Leaf qui a trouvé ça le smash ! Est-ce que Leaf pourrait revenir en seed game parce qu'il a un peu de retard ? Pour l'instant, il est en train tranquillement de faire... En fait, Leaf, il a une neutrale, il s'est un peu gratté, petit à petit on voit pas forcément trop. Mais Leaf quand il met un con, je dirais qu'il a l'avantage. Mais en fait, en vrai, tout à l'heure, il est vraiment en difficulté pourcentage. Allez, donner peut-être... Non, il ne faut qu'à ne donner rien. Il ne faut pas un sub-spy avec le counter qui va toucher. Mais le counter de pitch, allez-y, bah... C'est du caca. C'est du caca les ennemis. C'est ça qu'il va le trouver. C'est ce baquer... Qui va suffire... Pour prendre ce dernier stock et Leaf qui sera éliminé en loser semi par notre cher et tendre au coflot 3-1.